La réaction d'addition du brôme Nous allons démontrer ici la réaction d'addition du brôme sur les doubles liaisons, sur les alcènes en particulier. Le brôme est un élément qui est utilisé sous forme diatomique, BR2, et cette molécule BR2 a une couleur brune très foncée et une odeur extrêmement désagréable. On en utilise le moins possible, et la façon la plus simple d'en utiliser le moins possible, c'est d'en utiliser une solution dans l'eau. Alors que le brôme BR2 lui-même est brun presque noir, la solution dans l'eau est brune, claire. Il y a dans ces six tubes ici une solution d'eau de brôme, comme nous disons, solution de brôme dans l'eau, pas très concentrée. Le brôme s'évapore comme on le voit légèrement, il y a une très légère coloration brune dans la partie supérieure de chaque tube. C'est de la vapeur de brôme qui s'échappe. Le brôme a la propriété de réagir avec les doubles liaisons, et nous allons montrer tout d'abord avec un effet zéro ce qui se passe quand on ajoute une substance qui n'a pas de double liaison. Par exemple, le cyclohexane. Le cyclohexane que j'ai dans ce flacon est un liquide qui a ses 6H12 comme formule et qui n'a pas de double liaison. C'est un alcane, un cycloalcane. Si j'en prends un peu et que je le verse dans une solution, dans un tube qui contient de l'eau de brôme, il ne se mélange pas. On voit bien que le cyclohexane est un liquide plus léger que l'eau qui flotte. Il ne se mélange pas, mais si j'agite un peu, par exemple ainsi, on voit très bien que le brôme qui était autrefois, enfin initialement, dans l'eau, passe dans le cyclohexane, la coloration décroît dans l'eau, alors qu'elle augmente dans le cyclohexane, ce qui montre que le brôme a passé de l'eau dans le cyclohexane. Il aime mieux être dans le cyclohexane, mais il n'a pas réagi. Il est simplement passé de l'eau dans le cyclohexane. Si on remplace le cyclohexane par le cyclohexane, qui a une double liaison que j'ai ici, et qu'on fasse exactement le même essai, je vais prendre un peu de cyclohexane dans ce qu'on goûte, et le vert, c'est ici. Le cyclohexane flotte comme le cyclohexane au-dessus de l'eau, mais il semble qu'il ne prenne pas la couleur. Pourquoi ? Si j'agite un peu, hop, l'ensemble se décolore, ce qui veut dire que non seulement le cyclohexane a capté le brôme, mais il a réagi avec lui et il l'a détruit. Maintenant, il s'est formé une nouvelle molécule qui est du brôme, du dibromocyclohexane, qui est un colore. La coloration du brôme a donc totalement disparu. Il y a une exception. C'est une substance qui contient trois doubles liaisons conjuguées dans un cycle qui pourrait s'appeler le cyclohexatrien, mais qui est connu sous le nom de benzène. Le benzène est un liquide qui est hélas cancérigène. On ne doit donc pas l'utiliser. Je vais donc l'utiliser tout à fait exceptionnellement ici et le détruire sitôt, employer, ne serait-ce qu'en petite quantité. Voilà un petit flacon qui contient un peu de benzène. Le benzène a trois doubles liaisons. Si je prends un petit échantillon de benzène ainsi et que je le mets sur le quatrième tube, le voici, et que j'agite, on observe que le brôme passe dans le benzène qui flotte à la surface de l'eau, exactement comme dans le cyclohexane. Tout se passe comme si le benzène était en hydrocarbure saturé. Il ne réagit pas avec le brôme, il ne décolore pas, malgré qu'il ait trois doubles liaisons, c'est dû au fait que les doubles liaisons en question sont conjugués et que le benzène fait partie de la série des aromantiques. On peut faire le même essai avec l'essence de voiture. L'essence de voiture est un dérivé du pétrole qui n'est pas un produit pur, mais qui est un produit en grand mélange d'hydrocarbures qui en principe sont des hydrocarbures dérivés du pétrole, donc tous saturés, donc qui ne réagissent pas avec le brôme qui traite comme le cyclohexane. On va ajouter un peu d'essence dans ce tube qui contient de l'eau de brôme, ainsi, et le même phénomène qu'on a vu dans le premier tube devrait se reproduire ici. On va agiter pour s'en convaincre. Là. Mais on voit que peu à peu, l'essence non seulement a dissous le brôme, mais a réagi avec le brôme puisqu'elle l'a décolorée. Ça montre que l'essence n'est pas formée d'hydrocarbures tous saturés, qui ont un petit peu d'hydrocarbures de la classe des alcènes, donc qui ont des doubles liaisons. C'est de l'essence de cracking, l'essence naturelle, l'essence, enfin, les hydrocarbures issus du pétrole sont tous saturés, n'ont pas de doubles liaisons, mais celles qu'on fabrique par cracking d'huile lourde contiennent des doubles liaisons. Cette essence-là, elle contient des doubles liaisons, on le voit parce qu'elle réagit avec le brôme en le décolorant en formant un dérivé d'hybromo de l'alcan en question. On ne sait pas de quel alcane il s'agit parce qu'il y a beaucoup de molécules dans l'essence qui n'est pas une substance pure. On va essayer avec une substance plus banale qui est l'huile végétale, l'huile de colza. Les huiles végétales contiennent parfois des doubles liaisons, ce sont des longues chaînes, ce ne sont pas des hydrocarbures, ce sont des composés plus complexes, des oléates de glycérol, mais qui contiennent des doubles liaisons, et chaque fois qu'il y a une double liaison, on peut observer la même réaction de fixation avec le brôme. Je vais donc mettre un peu d'huile de colza dans ce tube. Voilà. et j'agite. Le même phénomène se passe qu'avec les tubes numéro 2 et numéro 3. L'huile de colza réagit avec le brôme et forme un dérivé bromé qui, cette fois alors, est gras, qui reste collé à la surface intérieure du tube. Dans les cas précédents, les dérivés bromés formés étaient solubles dans l'excès de l'alcane ou l'alcène. Ce n'est pas le cas ici. Il se forme une espèce de graisse, de dépôt qui est très différent de la structure de l'huile d'où il est formé. Ce liquide est de limonène et c'est une molécule qui contient une doublaison. J'aimerais le montrer. Je vais donc prendre ici dans mon flacon un peu d'eau de brôme que je verse à l'intérieur de ce bécher. et je vais faire gicler à l'intérieur du limonène en pressant une pelure d'orange par-dessus. Ainsi, on devrait voir apparaître une espèce de fumée. On voit maintenant qu'il n'y a pas de fumée. Là, il n'y en a pas beaucoup. Je vais répéter l'opération souvent pour qu'on le voit bien. Parmi la vapeur de brôme, pas en solution, mais parmi la vapeur de brôme, C'est exactement la même chose qu'avec l'huile d'olive. Il semble un dérivé promet qui est gras, qu'on peut voir, il se dépose peu à peu à l'intérieur du bécher. On peut voir que ce dépôt n'est pas ni soluble dans l'eau, ni volantile, comme c'est le cas du limonène qui sort de l'orange. Voilà. La réaction n'est pas complète parce qu'il y a très, très peu de limonène. Il reste de l'eau de brôme ici. Tant pis. La dernière chose que j'aimerais montrer, c'est une réaction photochimique. Si je mets de l'hexane dans ce tube, comme ça, et que j'agite, on va mettre un petit peu plus, là, et que j'agite le brôme, comme précédemment avec les cyclohexanes, passe dans l'eau, part depuis l'eau et passe dans l'hexane. il ne reste presque plus en bas, la coloration qui est dans l'eau diminue beaucoup. Mais j'aimerais montrer qu'on peut faire disparaître le brôme autrement, on peut faire disparaître le brôme avec une réaction photochimique, c'est-à-dire par l'action de la lumière. Le brôme est maintenant dissous dans l'hexane, mais si je protège la moitié du brôme par un petit écran, comme ça, et que j'éclaire depuis deux côtés avec une forte lampe, ainsi, et qu'on attend une minute ou deux, on va voir progressivement disparaître le brôme, la couleur brôme de l'hexane, c'est une réaction photochimique. La lumière détruit ou casse la liaison BR-BR du brôme, du brôme BR2 qui est dissous maintenant dans l'hexane, et les atomes BR réagissent avec l'alcane, avec l'hexane, forment des dérivés brômés par une réaction en chaîne qui est un peu compliquée. Mais le résultat final, c'est que le brôme disparaît dans la seule partie éclairée. On va le voir d'ici quelques minutes, voilà, deux minutes se sont coulées, et j'enlève le petit écran noir, et on voit très bien que dans la partie inférieure, la partie qui n'a pas été éclairée, le brôme n'a pas été détruit, il est toujours là, tandis que dans la partie supérieure, il est presque détruit, la partie supérieure de la solution d'hexane est quasiment décolorée. L'acciente, on a un truc tel nous allons montrer la miscillité différente des différents alcools avec l'eau. On va partir des alcools à un carbone, le méthanol, à deux, trois, quatre, cinq, six carbones, l'hexanol. J'ai préparé à l'avance dans ces six tubes un échantillon de volume à peu près égal de ces six alcools. Méthanol, éthanol, un propanol, butanol, un butanol, un pentanol, un hexanol. Si on met de l'eau à l'intérieur, tout simplement en giclant avec une pipette comme ceci, directement à l'intérieur, allons-y pour le premier. On a besoin de mettre exactement les mêmes quantités. On voit que dans les deux premiers, en tout cas, le mélange se fait, il a l'air homogène. Dans le troisième, aussi. Dans le quatrième, ça n'a pas l'air d'être le cas. Dans le cinquième, non plus. Dans le sixième, non plus. Les trois premiers, je vais m'en assurer en ceci, les trois premiers alcools, c'est un, c'est deux, c'est trois, sont miscibles avec l'eau. Le quatrième ne l'est pas. Le cinquième, le sixième, non plus. Il reste à la surface. On voit apparaître une couche différente de l'eau, deux phases, avec le butanol, avec le pentanol et avec l'hexanol. Ce n'est pas tout à fait pareil si on ajoute de l'acide chlorhydrique. Si on ajoute de l'acide chlorhydrique en plus, je vais le faire maintenant, en ajoutant une quantité approximativement égale à celle d'eau que j'ai rajoutée, j'ai ici de l'acide chlorhydrique concentré. L'acide chlorhydrique se mélange à l'eau, donc ce n'est pas étonnant qu'il se mélange aussi à l'eau et au L-éthanol, au mélange au méthanol, éthanol et propanol. Jusqu'ici, il n'y a rien de très particulier ou très étrange. Avec le butanol qui est là, par contre, on va voir peut-être apparaître quelque chose de différent, ainsi qu'avec le pentanol et avec l'hexanol. Je vais refaire mon flacon d'acide chlorhydrique. Voilà. Ici, avec le butanol, on obtient une phase unique, c'est homogène. Avec le pentanol, c'est presque le cas. Avec l'hexanol, ce n'est pas le cas du tout. On voit que la présence d'acide en solution aqueuse augmente la solubilité du butanol, passe vraiment celle du pentanol et pas vraiment celle de l'hexanol, qui reste en faisant deux phases différentes. La présence d'acide augmente la solubilité dans des alcools, l'alcool en C4, le butanol. On peut maintenant essayer de faire une explication ou un commentaire théorique sur ce qui se passe au niveau moléculaire lors de ces différents mélanges. Je vais le faire avec une image qui représente la situation au niveau moléculaire. Voilà. Pour expliquer les différentes solubilités qu'on a observées dans les éprouvettes, on peut faire un modèle à l'échelle moléculaire. Tout d'abord avec l'eau. L'eau est une molécule H2O dont j'ai représenté ici sur cette image la structure d'une centaine de molécules d'eau dans la glace en prenant soin de mettre des molécules sous une forme telle que l'angle entre les liaisons OH, OH numéro 2 soit de 90 degrés, ce qui est incorrect, bien sûr, puisqu'il est plus grand que l'angle droit. Mais c'est plus facile de représenter ainsi, et ça correspond à peu près, cet angle droit, à la convention de Fischer pour les sucres. Si je représente les molécules d'eau les unes à côté des autres, en mettant les liaisons OH, les liaisons covalentes sous forme d'un trait noir et les liaisons hydrogènes sous forme d'un trait rouge, on se rend compte que chaque molécule, par exemple, d'eau, H2O celle-ci, a deux liaisons OH, puis deux liaisons hydrogènes, ce qui fait autour de chaque oxygène quatre liaisons hydrogènes totales, directes ou un peu plus lointaines. Quatre liaisons. Quatre, c'est beaucoup. Quand on fait un mélange avec de l'eau et quelque chose d'autre, on brise immanquablement quelques liaisons. Comme j'ai parlé des alcools, je vais maintenant faire le même commentaire sur l'alcool. L'alcool, une molécule, un récipient d'alcool contient des molécules ROH, où R est un groupe organique à 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 carbones, comme je l'ai fait tout à l'heure, mais qui est très semblable à la molécule d'eau, à ce détail près que l'on est H est remplacé par un groupe organique. R, gros, marqué ici en gros. Si on représente les liaisons hydrogènes, on voit qu'il n'y a plus de liaisons hydrogènes que dans cette direction-là, entre le H d'un des alcools et le O de l'autre alcool. Le O de n'importe quelle molécule d'alcool possède deux doublets, dont un seul est utilisé pour faire une liaison hydrogène, ce qui fait que dans l'ensemble d'un échantillon d'une centaine de molécules d'alcool, il y a deux fois moins de liaisons hydrogènes que dans l'eau. Il y a de liaisons hydrogènes que dans ce sens-là. Dans ce sens-là, il n'y en a pas. Dans l'eau, il y a, par atomes d'hydrogène, quatre liaisons maximales possibles, un peu moins à cause des mouvements moléculaires. Dans l'alcool, il y en a deux. Dans le mélange au alcool, par exemple, ici, j'ai représenté un mélange au alcool selon les mêmes critères. En mettant moitié alcool, moitié eau, on voit qu'il existe toujours les mêmes liaisons OH au niveau moléculaire entre les atomes sur une direction horizontale ici. Mais dans la direction verticale, il n'y en a pas tant qu'on considère que ce sont des molécules d'alcool et il y en a tant que c'est des molécules d'eau. Donc, par atome d'oxygène, il y a en moyenne trois liaisons hydrogènes, seulement trois. Le fait de faire un mélange alcool-eau détruit des liaisons hydrogènes. Si on en détruit une, et seulement une, il semblerait que la nature tolère cette destruction et admette que le mélange se fasse. Mais si on en détruit plus qu'une, et c'est notamment le cas si R est trop gros, si R contient 3, 4, plus de 3, 4, 5 ou 6 carbones, il y a beaucoup plus de liaisons hydrogènes détruits que le schéma représenté ici, ce qui fait que la nature ne tolère pas cette adjonction de molécules trop lourdes, trop compliquées. Et le mélange ne se fait pas. Il y a trop de liaisons hydrogènes brûlées. Par contre, quand on ajoute de l'acide chlorhydrique, de l'acide, alors l'acide se comporte comme un donneur de protons qui se fixe sur les atomes d'oxygène, sur les doublets. Chaque atome d'oxygène est maintenant relié à, si on prend de l'alcool, à un nouvel atome d'hydrogène. Et tout se passe comme si on avait, au niveau moléculaire, tout se passe comme si on avait de l'eau avec des atomes d'oxygène chargés plus, puisque le mélange eau-alcool contient R-OH2+, mais le plus est chargé, posé sur l'oxygène. Donc tout se passe comme si on avait la même structure que dans l'eau, mais avec un eau chargé plus, donc tous les atomes d'oxygène seraient chargés plus, et un groupe R situé dessus et un ion chlore situé dessous. Ceci favorise la formation d'une nouvelle liaison d'hydrogène, donc permet la solubilité, par exemple, du butanol, comme on vient de le voir ici. Le butanol, lorsqu'il est dans la sucre l'oridique, a une liaison d'hydrogène de plus, ce qui permet de faire ressembler au propanol et d'être soluble dans l'eau. Cette série de manipulations est la suite de la manipulation qui démontrait la solubilité relative des alcools dans l'eau. Ici, à la place d'alcool, nous allons prendre tous des dérivés qui contiennent un grand nombre d'atomes de carbone, six atomes de carbone, donc l'hexanol en particulier, qui sera le premier testé que nous connaissons déjà. Ici, j'ai pris l'hexanol, l'hexanamine, où on remplace le groupe OH par le groupe NH2, et ici, le chlorohexane, c'est-à-dire la molécule où on remplace le groupe OH par du chlore. Ce sont les voisins dans la table périodique, NO et CL sont voisins dans la table périodique. NO et F, mais CL est très voisin aussi. Voilà, on avait vu que l'hexanol n'est pas soluble dans l'eau, n'est pas miscible à l'eau. Je vais le remontrer encore une fois, c'est le premier, ce n'est pas très extraordinaire de le montrer. Voilà, si j'ajoute de l'eau, on montre que l'eau coule sous l'hexanol, sous l'hexanamine séparée, l'hexanamine ne se mélange pas avec l'eau, l'hexanamine, pardon, et ici, le chlorohexane, c'est pareil, c'est assez normal parce que ces molécules contiennent un grand nombre d'atomes de carbone et l'eau n'admet pas de se mélanger avec elle. Il y a par contre une innovation qu'on peut observer, c'est que si je vais mettre une quantité d'eau égale ou 100, à peu près égale dans le tout, Dans la deuxième, qui est une amine, l'hexanamine, on peut montrer qu'il s'est passé quelque chose tout de même parce que si j'ajoute du bromotimol, l'indicateur qui est jaune en milieu acide et bleu en milieu basique, si je le mets dans le premier tube, comme l'eau est très légèrement acide, on voit que la couleur ne change pas. Dans le deuxième tube, par contre, la couleur change, elle devient bleue. Dans le troisième tube, la couleur ne change pas, le bromotimol ne réagit pas avec ce qui est dissous dans l'eau, il n'y a rien qui est dissous dans l'eau, tandis que dans le deuxième tube, on se rend compte qu'il y a une réaction, les amines réagissent avec l'eau, même très imparfaitement, forment des ions ammonium et des ions OH, donc réagissent avec le bromotimol en bleu. On peut faire la même sorte de considération avec deux autres substances qui ressemblent un peu à l'hexanol, c'est-à-dire deux substances qui contiennent aussi les deux voisines dans la temps périodique, l'azote et l'oxygène, mais qui ne sont pas liées à des atomes d'hydrogène. Si je prends une amine tertiaire, la triéthylamine, qui contient des atomes d'azote non liés à l'hydrogène, et ici j'ai pris l'éther, qui contient un atome d'oxygène non lié à l'hydrogène, c'est du diéthyléther, et ici la triéthylamine. Ces deux produits, si j'essaye de voir s'ils se mélangent dans l'eau, on ajoute la même quantité d'eau approximativement dans chaque, on voit qu'ils ne se mélangent pas, l'eau coule sous ces liquides, exactement comme dans les premiers, parce que les molécules sont trop grosses, l'eau ne les tolère pas, mais le même test peut être effectué avec du bromothymol. Si je mets du bromothymol dans la triéthylamine, et dans l'éther, le bromothymol reste jaune dans l'éprouvette qui contient de l'eau et de l'éther, tandis qu'il devient bleu, ce qui montre qu'il y a une base, c'est également formé un ion ammonium à partir de la triéthylamine, même si cette formation n'est pas complète, et comme il s'est formé une base, on peut montrer que c'est bien le cas, parce qu'on peut détruire cette base très facilement, on ajoute de l'acide. Si j'ajoute de l'acide comme de l'acide chlorhydrique de ce petit flacon, de l'acide chlorhydrique 2-molaire, on en ajoute un peu dans la solution basique, et on s'aperçoit que la solution autrefois basique redevient acide, le produit se redissout, la base est détruite par l'acide, et on obtient une solution qui est jaune, le bromothymol montre une solution acide. Et voilà. Un autre type de réaction qu'on peut montrer, presque la même, de réaction d'un acide avec une base, ici elle est en solution, c'est peut-être pas très facile à voir, on peut la montrer une manière un peu différente en travaillant avec de l'acide pur, de l'acide chlorhydrique pur, c'est-à-dire de l'acide chlorhydrique gazeux. On peut faire de l'acide chlorhydrique gazeux dans ce petit montage-là où on voit, j'ai préparé dans un tube ici, un peu de sel de cuisine, de chlorhyde sodium, NACL. Si j'ajoute de l'acide chlorhydrique, pardon, de l'acide sulfurique, l'acide sulfurique pur, 100%, réagit avec NACL produit du HCL gazeux qui est chassé vers ce tube 1U au fond duquel on a préparé une solution qui contient de l'éther et la triéthyramine de tout à l'heure, c'est-à-dire une solution basique. Elle devrait réagir avec les acides exactement comme on l'a vu tout à l'heure en solution aqueuse, mais ici on le voit mieux parce que c'est un gaz qui réagit. On va l'illustrer dans un instant. Je dois démonter le montage, ajouter un peu d'acide, peu importe, ce n'est pas très critique combien, un petit peu, la réaction démarre assez vite, ça forme, comme on voit, un gaz, du gaz acide chlorhydrique, la mousse, et le gaz traverse, l'air qui arrive traverse, mais au bout de quelque temps, c'est HCl qui traverse. Et on voit que dans le tube 1U, il sort un gaz qui réagit avec l'amine formé en formant de la fumée. Cette fumée, c'est un produit solide, c'est du chlorure de triéthylammonium, et on s'en rend compte parce que maintenant, cette poudre blanche envahit tout le liquide et la zone de sortie à droite du tube 1U. Il se forme en solide par la réaction d'un gaz, HCl, sur le liquide, qui est la triéthylamine en solution d'un tube 1U. Bien, ici, nous allons montrer que les molécules organiques, même relativement compliquées, ne sont pas solubles dans l'eau. Par contre, quand elles sont sous forme de molécules, elles ne sont pas solubles dans l'eau. Par contre, si on les transforme en ions, elles deviennent solubles dans l'eau. Pour ce faire, nous allons utiliser ici un acide et une amine, donc une substance acide et une substance basique. Le premier que je vais utiliser ici sera l'acide en C10, l'acide décanoïque. qui est une matière solide, qui est une poudre ou une formée de petits cristaux. Si j'en prends un peu, comme ça, j'en ai mis un peu au fond de ce tube et que j'ajoute de l'eau. Voilà ce que j'ai fait. Il faut agiter un peu, peut-être. Mais on voit que l'acide, donc les petits grains, les petits cristaux, ne se dissolvent pas dans l'eau. C'est normal, c'est une molécule qui a 10 atomes de carbone. C'est beaucoup trop pour être solide dans l'eau. Par contre, si on ajoute une base, donc de la soude, NaOH, par exemple, NaOH, j'en ai ici de l'acide, de NaOH en solution, deux molaires. Si on en ajoute un peu, un millilitre ou deux, peu importe, une petite quantité, et qu'on agite, il se forme de la mousse qui ressemble beaucoup à un savon. C'est un savon. C'est la même substance que les savons, presque la même substance que les savons avec lesquels on se lave les mains tous les jours. C'est un sel de sodium qui est maintenant soluble dans l'eau. C'est du decanoate de sodium. On peut montrer que l'opération est réversible si j'ajoute un peu d'acide à l'intérieur de cette solution qui est basique maintenant, avec l'acide chlorhydrique de molaires, le même que tout à l'heure. Je détruis la base et je reforme, on voit très bien, l'acide decanoïque qui forme un dépôt, un précipité, insoluble dans l'eau. C'est le même acide qu'au départ, qui est régénéré et qui, bien entendu, ne se dissout pas dans l'eau, qui la rend trouble. Par contre, comme il n'est pas soluble dans l'eau, j'aimerais montrer qu'il est soluble dans les solvants organiques, comme par exemple dans l'hexane. Ici, j'ai un petit flacon qui contient l'hexane. Si j'ajoute de l'hexane dans un de ses tubes, l'hexane flotte à la surface. C'est comme ça. Mais si on agite ainsi, violemment, l'acide qui était dans l'eau qui le rendait trouble n'y est plus. Il a passé dans l'hexane. Il se trouve maintenant deux phases avec l'hexane à la surface mais qui a dissout, qui a emporté avec lui, qui a dissout l'acide decanoïque. Pour montrer que c'est le cas, on peut très bien le faire en prélevant avec une pipette comme je vais le faire maintenant un peu de cet hexane. Je prélève une partie que je transporte dans un autre tube. Je peux le refaire une deuxième fois. Voilà. Qu'est-ce que l'exane contient l'acide ? Maintenant, l'exane contient l'acide. Pour le montrer, ce n'est pas extrêmement difficile. Il suffit de mettre de l'eau et de l'eau et de la soude qui va tirer ou extraire l'acide qui s'y trouve. Alors, on va y aller. Un peu de soude. Et maintenant, on a reformé le même savon que tout à l'heure. On a du decanoate de sodium qui a passé dans l'eau et qui émultionne un peu l'exane, bien sûr, puisque c'est un savon. On a fait 16 ans, il y a un délai. On a remoré le même par les deux. Tout à l'heure où tu as un délai. et on a remoré. On a remoré le même Il y a un délai. Il y a un délai. J'aimerais faire les mêmes démonstrations, avec les mêmes produits, mais dans un autre ordre, puisque je vais partir d'une substance qui, à la base, n'est pas un acide, mais une base. Je vais prendre une amine, une amine en huit atomes de carbone, l'octilamine, qui est en liquide, ce n'est pas un acide comme tout à l'heure, c'est en liquide, on peut prévoir qu'il ne sera pas soluble dans l'eau, voilà un petit peu là-dedans, je l'ai mis un peu beaucoup, mettons-en un peu moins, voilà, c'est en liquide, il n'est pas soluble dans l'eau, nous allons le démontrer en mettant de l'eau à l'intérieur, voilà, l'eau, passe sous, il y a maintenant deux faces, l'eau passe sous l'amine. Mais si je mets un acide, je transforme l'amine en un sel d'ammonium, et si je mets donc l'acide chlorhydrique, le sel d'ammonium, d'octilammonium, va se dissoudre dans l'eau, on va le voir, si je mets un peu d'acide, voilà, l'ensemble est maintenant dissous, j'ai une solution qui contient du chlorure d'octilammonium, qui est soluble dans l'eau, pour montrer que c'est réversible et que si on met une base, on régénère l'octilamine moléculaire, je vais le faire en ajoutant NaOH, si j'ajoute maintenant NaOH, solution de molaire, dans cette solution de chlorure d'octilammonium, je produis un précipité, enfin un dépôt, que voilà, qui est insoluble dans l'eau, qui est la même octilamine du départ, qui n'est pas soluble dans l'eau, mais par contre elle est soluble dans l'exam, exactement comme tout à l'heure, l'acide. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ici j'aimerais démontrer les propriétés de deux substances, deux sels de sodium, qui sont des sels d'un acide organique, ici c'est l'acétate de sodium, là c'est le savon, j'ai mis un petit peu de savon, un petit peu de poudre de savon là-dedans, qui est de l'oléate de sodium, tous les deux sont des sels d'acide gras, d'acide organique, mais celui-ci est l'acide acétique, qui est un petit acide, tandis que celui-ci c'est l'oléate de sodium, qui est un acide à un grand nombre d'atomes de carbone. Tous les deux sont des sels de sodium, tous les deux sont solubles dans l'eau. J'aimerais le montrer en ajoutant un peu d'eau dans les deux, alors on va mettre un peu d'eau ici, et un peu d'eau là-dedans, voilà, la dissolution n'est pas immédiate, mais enfin, il se fait quand même. Voilà, l'acétate de sodium s'est dissous dans l'eau, et maintenant le savon se dissout moins bien dans l'eau et il mousse. Chacun sait que l'eau, le savon mousse, surtout quand on l'a fait dans l'eau distillée. Mais j'aimerais montrer que la dissolution obtenue a une même propriété, elle est basique, que ces solutions de sel d'acide organique, de sel de sodium, sont basiques, ce qu'on peut voir en mettant un peu de bleu de bromotimol, qui est un indicateur qui prend une teinte bleue au mieux basique. Malgré que les sels sont neutres, il s'hydrolyse dans l'eau, on le voit en ajoutant un peu de bromotimol dans l'acétate de sodium, qui prend une teinte bleue, ainsi que dans le savon, qui prend une teinte bleue, également, même si tout n'est pas dissous. On voit que la réaction a formé un peu de ion OH. La solution est légèrement basique. Je vais mettre un petit peu plus d'eau. Maintenant, pour montrer que cette réaction est peut-être inversée, on peut, si on ajoute d'un acide fort dans ces solutions d'acétate de sodium et de l'éate de sodium, qui sont basiques, donc on acidifie la solution et on libère l'acide. Ici, on verra que l'acide formé est soluble dans l'eau parce qu'il est petit. Là, l'acide formé n'est pas soluble dans l'eau parce que la molécule d'acide est grande. On va prendre un peu d'acide chlorhydrique. Si je prends un peu d'acide chlorhydrique, à l'intérieur de cette solution, je détruis l'excès de bas, je forme un acide. Le bromotimol devient jaune, orange, c'est-à-dire qu'il indique que le milieu est acide. Ici, pareil. Et cette fois, on libère en dépôt l'acide, l'acide acétique qui est soluble dans l'eau, tandis que l'acide oléique qui est là n'est pas soluble dans l'eau. Il forme des grumeaux qui se déposent à l'intérieur du tube et qu'on voit, c'est normal, l'acide contient un très grand nombre d'atomes de carbone. 16 à 18, c'est du respect, un acide pur parce que le savon n'est pas une substance absolument pure. Elle est faite d'un mélange d'oléate, de palmitate, de sodium. Voilà. Ici, nous allons montrer que les alcools en C4 sont insolubles dans l'eau, mais deviennent solubles dans l'acide chlorhydrique, ce qui avait déjà été montré pour le 1-butanol. Mais j'aimerais montrer que non seulement ils sont solubles, mais si on prend un bon catalyseur, qui est le chlorure de zinc, qui est rempli dans ces trois flacons de droite, ces trois tubes de droite, l'acide chlorhydrique permet aux alcools de réagir et de se transformer en chlorure, au moins dans certains cas. Pour ça, il faut donc, j'ai de l'acide chlorhydrique pour chorer les alcools. Je vais prendre avec ce petit flacon d'acide chlorhydrique, en mettre un peu dans les trois tubes, à peu près la même quantité. J'ajoute de l'acide chlorhydrique au chlorhydrique. Là, je vais en mettre un peu, à peu près les mêmes quantités aussi, sans chlorhydrique dans les tubes de gauche. Voilà. Il y a grosso modo trois millilitres dans chacun. Bien. Maintenant, nous allons donc ajouter en alcool, tout d'abord le 1-butanol, l'alcool primaire. Quelques gouttes. Maintenant, je vais mettre le 2-butanol dans le tube numéro 2. Ainsi est le tertiobutanol, qui est un alcool que nous n'avons pas encore utilisé, qui est le 2-méthyl-2-propanol dans le tube numéro 3. Voilà. Les mélanges se font dans les trois tubes. Je recommence avec le tube numéro 1, le 1-butanol dans le tube numéro 4. Là, où il y a maintenant le 2-butanol dans le tube numéro 5. Donc voilà. Et le tertiobutanol dans le tube numéro 6. On voit que tout de suite que dans le tube numéro 6, il y a une réaction qui s'est effectuée tout de suite. Il se forme un produit blanc insoluble alors que dans les autres, là, il commence à se former quelque chose de très, très, très flou. Mais dans les autres, le mélange se fait et on obtient simplement un mélange, pas une réaction. Il n'y a donc pas une différence essentielle entre les trois premiers et les trois suivants. Sauf que le chloro-2-1 permet d'accélérer la réaction de chloration, de formation d'un produit non miscible avec l'eau et l'alcool. C'est du chlorure de tertiobutyl ou du chloro-2-chloro-2-méthylpropane. J'aimerais montrer que ce tube contient un liquide qui réagit très lentement, qui forme la même sorte de réaction, qui réagit très lentement avec l'acide chloro-1. Le 2-butanol réagit en présence de chloro-2-1 à chaud et seulement à chaud. Voilà. Si je chauffe ce mélange, qui contient donc du chloro-2-1, du 2-butanol et de l'acide chlorhydrique, lentement, à chaud, on va observer une réaction semblable à celle qui est apparue dans le tube numéro 6, c'est-à-dire la formation d'une substance qui se met en évidence parce qu'elle forme un trouble. C'est une substance qui n'est pas soluble dans les premières, celle du chlorure de butyl, du chloro-butanol. Voilà. La réaction a été possible uniquement par la présence du chloro-2-1 alors qu'ici, quand il n'y a pas de chloro-2-1, il ne se produit rien. Sous-titrage Société Radio-Canada